Bonjour, je suis Maya Ouattara du bureau de l'information publique de la MINUSMA. Je suis Malienne et comme vous, je me posais des questions sur les casques bleus. Qu'est-ce qu'ils font ? Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils au Mali ? Nous allons tenter de vous apporter quelques éléments de réponse à travers le reportage que nous avons réalisé à Gao. Le reportage porte sur l'infirmerie du contingent nigérien basé à Gao. Je vous prie de suivre le reportage qui est vraiment fascinant et ça vous montre à quel point ces hommes et ces femmes sont engagés et déterminés à appuyer les populations et les autorités maliennes pour la consolidation d'une paix définitive et durable. J'espère que vous allez apprécier le reportage que nous vous proposons. Regardez. Chaque matin, depuis leur déploiement, le balai à l'infirmerie du bataillon du Niger basé à Gao est le même. Pour assurer les soins médicaux à près d'un millier de malades civils mensuels dans les locaux du CFPAA qui les abritent. Dès l'aube, toute l'équipe de l'infirmerie est à pied d'oeuvre. Pour préparer l'accueil des nombreux patients qui se présentent pour bénéficier gracieusement des prestations du personnel médical. Vers 7h du matin, tout est fin prêt pour la prise en charge des malades. Posté au niveau de l'entrée principale du camp, le maréchal des logés Absatou Mali, le soldat infirmière Mamadou Boubacar et l'infirmière Amina Mamadou procèdent aux fouilles de patients pour prévenir et épargner le camp des attaques suicides. Ils orientent ensuite les bénéficiaires pour les premiers examens. L'infirmerie du contingent nigérien à Gao peut accueillir selon l'affluence jusqu'à une cinquantaine de patients par jour. Les premiers arrivants étant les premiers servis. Une fois les formalités remplies, les malades sont pris en charge par le major Lawali Salissou, médecin-chef du contingent. Notre rapport au sein de l'investissement, elle est très capitale. Ça nous permet d'apporter notre soutien pour pouvoir être plus proche de la population, en fait, pour l'accomplissement de nos multiples tâches. Parce qu'il faut absolument la confiance. Les staffs médicaux accompagnent tous les troupes, donc on est là pour assurer vraiment une bonne stabilité, pour que la paix revienne au Mali. Dans ce sens, on accompagne, on fait partie d'une assemblée qui complète tout. Pour Oye Asikaba, une grand-mère accompagnée de sa petite fille malade, les prestations du contingent nigérien sont inestimables et apportent un véritable reconfort à la population durement affectée par le conflit. J'ai des vertiges, mes yeux me font mal, je souffre d'hypertension, j'ai reçu des médicaments et je demanderai à la mission de continuer à venir soigner les gens et à leur fournir des médicaments, car ils en ont besoin. C'est la troisième fois que je viens dans cette infirmerie et depuis, mon état de santé s'est nettement amélioré. Je prie pour qu'ils aient la force de continuer leur travail, sans lequel des gens comme moi ne pourraient pas, pour des raisons économiques, accéder aux structures sanitaires. Je les remercie du fond du cœur. Oumamadou Abakar Maïga, enseignant à Kidal, venu à Gao en entendant l'amélioration de la situation sécuritaire. Présentement, j'habite à Gao, parce que la situation de Kidal n'est pas encore réglée. Donc, raison pour laquelle je suis chez moi à Gao. Je suis venu pour consultation. C'est ma première fois de venir ici. Oui, le service des Nigériens est acceptable, que j'encourage beaucoup. C'est une très bonne chose, dans la mesure où on parvient à trouver des médicaments, gratuitement, des consultations gratuites aussi. Donc, c'est ce qui va améliorer le coût des ordonnances. Donc, c'est une très bonne chose. L'équipe médicale du bataillon nigérien de la MINUSMA offre gratuitement aux malades les médicaments et les oriente vers les structures sanitaires publiques en fonction de la gravité des cas. Je suis très satisfait de tout ce que la mission fait, notamment dans le domaine sanitaire. On est accueillis dans l'honneur et avec tout le respect qu'il faut, et on nous donne les médicaments dont on a besoin quand nous sommes malades. Nous demandons à la mission de poursuivre cette action, car pour nous, la santé, c'est primordial. L'être humain, même si tu n'as rien, s'il te reste la santé, alors tu as tout. Nous ne demandons que cela et faisons un retour des bénédictions pour la mission. Oui, je suis très satisfait de l'accueil. Il est très chaleureux. On s'est bien occupé de moi. Vraiment, ils sont bons. Ce sont des gens qui sont professionnels. Il n'y a rien à dire. Le paludisme, les dermatoses, les plaies infectées et les rhinopharyngites sont les pathologies les plus fréquentes. Et malheureusement, les femmes et les enfants sont les plus affectées par ces maladies. Travailler pour le maintien de la paix comporte beaucoup de facettes et exige d'être au plus près des préoccupations des populations locales. Mon engagement au sein de la mission en tant que militaire, je suis fière. Et je remercie mon pays de m'avoir désignée pour venir au Mali pour me montrer quand même mes capacités en tant qu'infirmière et militaire. Le Mali, d'abord, c'est un pays voisin, un pays frère. Et tout ce qui touche le Mali touche le Niger. Et cette insécurité qui s'est installée au Mali, si on ne prend pas de mesures, risque de se générer et concerner le Niger et les autres pays de la sous-région. L'infirmerie du contingent nigérien est sans doute l'un des leviers pour rapprocher les casques bleus de la MINUSMA des populations qui sont venues assister. Incroyable le travail qu'effectuent ces hommes et ces femmes déployés à Gao. Comme moi, j'espère que vous avez beaucoup appris sur leur engagement et sur surtout leur motivation. Ils travaillent sous le soleil, dans le désert, pour les Maliens, pour les populations et les communautés maliennes. J'espère que vous avez apprécié. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.